L'ange a une certaine perfection, mais l'homme ne l'a pas encore. Donc il est beaucoup plus accablé par le poids de la terre, mais il est apte, avec l'aide de l'ange, de former la chambre nuptiale entre le ciel et la terre, entre la lumière et la matière. Et ça, c'est une vie passionnante. Il n'est plus une pauvre petite créature qui rampe dans la boue. C'est un être divin, avec une destination divine, digne, aussi digne que l'ange. C'est deux parties. Est-ce que la main droite vaut plus que la main gauche ? Non, mais il faut faire ça. Et le cercle de la vie est uni. Là, on vit la vie entière. Il n'y a plus de coupure. La lumière et la matière se joint. Provoquez-moi, provoquez-moi. Je ne suis pas l'auteur des dialogues avec l'ange, dit Gita Malache. Je n'en suis que le scribe. En fait, les dialogues avec l'ange sont la retranscription fidèle, quasiment mot à mot, d'une expérience vécue en Hongrie, dans les environs de Budapest, durant la Seconde Guerre mondiale. Là, quatre amis, Gita Malache, Anna et son mari Joseph, et Lily, en 1943 et 1944, nant l'angoisse et les privations, ont reçu chaque semaine les enseignements de leurs voix intérieures qu'elles notaient à mesure dans des cahiers d'écoliers. De ces quatre amis, seul Gita Malache a survécu. Les trois autres sont morts en déportation. Plus de trente ans après, en 1976, Gita Malache publiait ses dialogues avec l'ange, qui furent traduits à travers le monde en plus de douze langues. En avril 1992, nous sommes allés rencontrer Gita Malache, dans le petit village où elle s'était retirée, sur les coteaux qui dominent la rive droite du Rhône, en dessous de Vienne, au milieu des vignes qui y croissent, sous le soleil, dans le vent. Je suis une fille des Alpes. Mon père était hongrois, ma mère était autrichienne, mais j'ai vécu en Autriche, chez mon grand-père, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et à l'âge de 15 ans, je suis allée la première fois à Hongrie, et j'ai appris le hongrois. Mais jusqu'à l'âge, je ne le parlais pas. Là, je me suis inscrite tout de suite à l'école des beaux-arts, des arts décoratifs, et là, je commençais tout de suite à nager. Et à devenir un champion, une championne. Et j'en étais très fière. En fait, Gita Malach devient championne de kraul de Hongrie, au milieu des années 20. Une championne réputée, adulée par la foule, et favorisée par le régime. Elle mène pourtant de front des études de décoratrices, qui lui permettront d'exercer plus tard un métier qu'elle n'abandonne jamais plus. Décors et costumes pour le ballet national hongrois, conception d'expositions, pochettes de disques ou papiers décorés, même un livre pour enfants, elle continue son activité en France, où elle s'est réfugiée au début des années 60. C'est durant ses études aux arts décoratifs qu'elle rencontre son amie Anna, une jeune juive de Budapest, qui dessine alors la caricature de Gita. C'était déjà l'antisémitisme. Anna était ma collègue qui était assise près de moi, la table près de moi, et nous étions liées d'une sincère amitié. Et lorsque nous avons fini nos études, les juifs ont été éliminés déjà de toute commande d'État. Donc c'est moi qui encaissais les commandes d'État comme championne, comme fille d'un officier. J'avais tous les atouts et nous avons très bien gagné notre vie. Vous avez donc connu votre amie Anna, votre amie juive. Vous avez connu en même temps d'autres personnes et on peut dire qu'un petit groupe s'est formé, en quelque sorte, entre vous. Oui, c'était après les études que Hannah est allée à Munich pour continuer ses études de graphisme. Moi, je suis allée à Vienne et quand je suis revenue en Autriche, et quand je suis revenue il y a un an, un an après, elle était déjà mariée avec Joseph, qui était designer. Donc, il nous a complétés formidablement dans notre métier de décoratrice. parce que nous avons fait, par exemple, des installations touristiques dans le vieux style hongrois de restauration à la Pusta où il y avait une vieille auberge restaurée dans le vieux style de deux siècles, avec des peintures naïfs, qui racontaient toute l'histoire de l'auberge. Et Lily, j'ai fait sa connaissance seulement au moment où j'étais championne de latation parce qu'on m'a parlé d'elle, de ses cours et elle m'intéressait tout de suite. Je suis allée la voir, qu'est-ce qu'elle fait, relaxation, etc. Et nous nous sommes liés d'amitié immédiatement. Ensuite, alors, arrive la seconde guerre mondiale. Oui. Là, les choses, quand même, ont commencé à changer. Ah oui, 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 oui. Et on savait, chaque gosse à Budapest savait que tout est mensonge. Chaque gosse qui savait lire, il lisait déjà justement l'envers de ce qui est écrit. Parce que tout le monde savait que tout est faux. Si Hitler dit qu'il va laisser la neutralité à la Hongrie, tout le monde savait que le lendemain, il va occuper la Hongrie. ça, tout le monde le savait. Nous, nous vivions vraiment, nous le vivons maintenant aussi. Mais là, c'était hurlant. Le mensonge. Parce qu'on ne parlait pas, déjà, il y avait les camps de concentration, il y avait les chambres à gaz, il y avait tout ça, mais on le couvrait gentiment. Mais le régime lui-même, au départ, était de toute façon déjà favorable à Hitler et au nazisme. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, tout le monde avait peur. Et tout le monde s'inclinait devant Sa Majesté, Hitler, et le troisième règne. Et vous et votre ami Anna, alors, comment est-ce que vous viviez la situation ? Il y avait déjà des bombardements. Et tout le monde, tout le monde essayait de trouver une place hors de Budapest où il peut se retirer. Donc, nous avons loué dans un petit village de Budapest, proche de Budapest, Bouddha-Liguette, une maison primitive, comme tout. Je peux vous donner un dessin. Et nous nous sommes installés là. C'était un quart d'heure de Budapest, du Terminus. Et nous nous sommes installés là parce que là, il n'y avait pas de bombardements à craindre. Et nous avons travaillé là, notre métier, tranquillement. Mais là, déjà, nos questions, chaque soir, devenaient de plus en plus pressées. mais la vérité, où est-elle, où est-elle, notre vérité, pas la vérité philosophique, notre vérité. Et un jour, un soir, nous nous sommes donnés la tâche d'écrire chacun la note de ses problèmes. et nous mérite parce qu'on peut tricher avec tout si on parle. Mais noir sur blanc, on ne peut pas tricher envers soi-même. C'est noir sur blanc. Et puis, nous l'avons lu le soir. Et comme moi, comme championne de natation, j'ai un peu négligé mon cerveau. J'ai cultivé les muscles. J'ai lu J'ai lu J'ai lu